Sous-titrage Société Radio-Canada 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 matinée de science-fiction un peu waltzienne, ça me rappelait aussi un autre film des années 30 qui s'appelait La vie future qui est le portrait d'une ville, une ville imaginaire sur cent ans et la dernière partie se consacre au lancement de la première fusée habitée et ça provoque des conflits dans l'époque C'est qu'elle est sûre, connaissant les bonhommes de Gaynax, qu'ils l'ont vu ce film se les inspirer Certainement, et puis même il y avait une problématique aussi des japonais dans la science-fiction des années 80 autour de la guerre froide et aussi du lancement des fusées dans l'espace, il y avait aussi un film qui s'appelait Sayonara Jupiter où on se posait les questions sur jusqu'où allait dans l'espace et c'est vrai que j'ai regardé en mémoire un film très immobile très terne limite monochrome, alors peut-être que les cassettes aussi de l'époque Parce qu'en fait, le visuel qui marque c'est avec la fille et la fille, elle apporte parce qu'en fait, Shiro il y a une sorte de double lecture dans ce personnage et il va essayer de retrouver une nouvelle voie spirituelle il va rencontrer une demoiselle qui est à fond en dieu mais à 400% c'est-à-dire pas de plaisir, etc le plaisir c'est le mal et du coup, il va être confronté à ça alors que lui, c'est plutôt un soifard et compagnie et il va étonnamment d'ailleurs se rapprocher de cette fille et c'est elle qui marque beaucoup alors que finalement elle n'est pas là tout le temps tout le temps, tu vois non, parce que pas dans les grands moments du film en fin de compte c'est ça qui est génial dans le film effectivement puisque ce mec avant de se lancer dans l'espace il fait une sorte de point sur sa vie une sorte de qui il est déjà on sait qui il est dans les cinq premières minutes du film parce qu'il commence avec un monologue sur sa vie voilà, dès la première minute monologue on sent que c'est un personnage complètement désenchanté oui, c'est une espèce de petit bourgeois qui a été ni pauvre ni trop riche donc du coup il se situe un peu entre les deux et puis il n'a pas vraiment d'ambition à parler dans les autres on sent qu'il a réussi sans faire trop d'efforts non plus et c'est vrai que ce qui est assez génial dans ce film c'est que comme je dis j'avais en tête un film très immobile alors qu'en fait ce film n'est que de l'action mais que des interactions à chaque séquence on te donne les clés sur ce qui régit ce pays là que ça soit leur système politique les différentes castes sociales l'aérospatiale qui est clairement présenté comme une élite un petit peu à part d'ailleurs ils ont ces costumes très colorés qui annoncent un peu ce qu'on verra dans Nadia et dans les autres oeuvres de Genux on a ces soldats avec ces espèces de masques qui annoncent aussi ce qu'on verra un petit peu dans Idéa Kiano le créateur de Nadia et d'Evangelion a grandement participé à ce film et puis je pense moi justement que le personnage de la fille effectivement elle représente l'aspect religieux de cette civilisation parce qu'à un moment donné elle nous parle de l'histoire de Dao oui c'est ça exactement cette espèce de récit fondateur de leur pays donc tout ça avant Evangelion on est dans un gros délire mecha tout à fait mais il y a encore du religieux et il vient encore dans les petites légendes obscures de la religion exactement mais en fait c'est un aspect que tu ne peux pas négliger quand tu crées une civilisation fictive tu es obligé d'apporter de montrer leur croyance de montrer leur religion parce que c'est fondamental et ce qui est très intéressant avec ce personnage le personnage de la fille c'est que autant elle est très très croyante elle a une foi inébranlable elle est tout au service du créateur mais en même temps c'est un personnage qui est assez progressiste parce qu'à un moment donné elle a tout un discours sur le fait de pouvoir vivre dans les étoiles d'amener les enfants dans les étoiles ça montre que c'est une fille qui ne vit pas que sur ses acquis et qui est quand même qui envisage la science et les progrès technologiques comme une possibilité de transcender le simple monde parce qu'elle pense que le monde de Dieu n'est pas juste la Terre voilà j'aimerais bien être à votre place découvrir des endroits inhabités où ne vivent que des étoiles enfin être libérée de tous ces problèmes qui étouffent notre monde il nous empêche d'être heureux c'est intéressant parce que quand tu vois le film on te dit que c'est quand même une religion monothéiste qui est quand même assez versée sur tout ce qui est créationnisme très proche de tout ce qui est catholicisme et tout ça et là on te dit un truc ben non non j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-haut ce qu'il y a dans l'espace donc ça veut dire qu'elle va au-delà de l'aspect paradis pour aller vers une réalité scientifique sans que ça remette en cause sa propre foi et j'ai trouvé ça très très intéressant et c'est là dès le début je me suis dit ok cette fille est un personnage intéressant même si après elle a tous les aspects de la fille très croyante c'est-à-dire elle va vendre des tracts pour la religion elle va parler moi ce personnage m'a complètement perturbé à l'époque j'entends quand j'étais ado je m'attendais vraiment à avoir un délire comme mon gars comme mon gars vidéo nous avait un peu balancé ça comme ça et il m'avait vraiment touché parce qu'en fait ce personnage féminin je ne la comprenais pas à l'époque j'avais vraiment du mal et en même temps j'avais envie que Shiro s'en rapproche je la trouvais très seule et lui aussi je le trouvais très seule et dans deux univers bien distincts et le truc c'est que lui il essayait toujours de faire des percées dans l'univers à elle et elle, elle n'essayait pas c'est ça et c'était très compliqué en tant qu'ado de voir ça tu ne savais pas trop où se situer par contre je l'avais vu 2-3 fois ce film ne mettait pas très bien à chaque fois mais j'étais toujours impressionné par tout ce qui était technique tu sais la fusée etc mais je voyais vraiment ça avec mes yeux d'ado les petites paillettes et là en revoyant le film je l'ai complètement redécouvert parce qu'effectivement tout le background tout le contexte est magnifique je suis d'accord avec toi oui oui mais moi c'est certainement ça qui m'a le plus le plus fasciné c'est que les mecs ils avaient la vingtaine à l'époque les mecs de Genax ils ont eu quand même déjà cette maturité de se dire on va créer un univers de A à Z une civilisation très complexe surtout que vers la fin du film vous avez quand même un montage qui montre toute l'histoire de cette civilisation là c'est dingue ça et c'est quand même assez hallucinant et ce qui est génial c'est qu'ils ont eu la subtilité de se dire on va pas faire une chronique avec le Japon fantasmé qui aurait été le premier à réussir la conquête spatiale parce que ça aurait été un petit peu un petit peu hypocrite et peut-être un petit peu lourd dingue je pense ils se sont dit faisons plutôt un pays imaginaire ils se rapprochent vraiment d'un truc réaliste si ça avait été le Japon une chronique comme tu dis ça aurait été vraiment trop dans le fantasme oui voilà ça aurait été tombé un petit peu à plat dans les ambitions donc ils ont eu l'intelligence de se dire faisons plutôt un miroir de ce qui se passe dans le monde en général et j'ai trouvé que le film avait vraiment un message de paix à la fois très peu subtil et en même temps très touchant c'est drôle je me souviens une nuit j'ai rêvé que tous les enfants de la terre s'envolaient vers le ciel et trouvaient enfin la paix ça pourrait arriver à condition de supprimer les frontières c'est très naïf c'est très naïf très très naïf ça a beau avoir un contexte classique les personnages sont quand même très naïfs le message que veut apporter le film il en est déroutant moi à la fin on m'a dérouté encore là quand je l'ai redécouvert c'est vraiment Dieu Dieu est là alors tu le prends ou tu le prends pas c'est en fonction de ton chemin c'est assez étonnant par contre je vais revenir juste à l'aspect technique le film est parfait le film est magnifique là vous avez la puissance mais comme il faut du cellulo c'est à dire que les dessins sont magnifiques des fois tu as des dessins un peu vite fait en fond mais ça apporte ça apporte de la profondeur au premier plan qui est lui très beau avec des designs des couleurs aussi somptueuses la séquence qui m'a le plus étonné c'est qu'il y a une longue séquence dans le film où le héros donc Shiro est traqué par un tueur par une personne qui veut le tuer c'est une personne qui se passe sur plusieurs étapes ça se passe à pied ça se passe ensuite sur des véhicules la scène d'action fait bien 5-10 minutes c'est une grosse scène d'action où il y a vraiment beaucoup de tension c'est une séquence qui est ultra bluffante il n'y a vraiment pas de faille dans l'animation et ce qui est génial aussi c'est pour ceux qui sont férus de tout ce qui est méca là tout ce qui est fusée les plans et compagnie c'est extrêmement détaillé tu y crois vraiment t'as l'impression que c'est limite du vrai mais ça va de l'objet le plus grand à un tramway les tramway les véhicules sont ornés d'une telle manière que tu te dis je n'ai jamais vu un véhicule comme ça présenté de cette manière t'as l'impression de voyager tu voyages à Oneamise c'est comme une capitale d'une ville qui serait pas loin de toi mais c'est ça et c'est incroyable et ce que j'adore aussi dedans en plus qui est la patte des années 80 qui est pour moi le haut du haut de l'animation japonaise c'est qu'on retrouve encore ces ambiances de potes tu sais dedans c'est une équipe comme on pouvait retrouver dans Pat Labore 1 tu sais cette équipe qui essaye de chercher 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 toujours avec un but final tu l'avais aussi un peu dans Venus Wars tu sais toujours l'équipe de potes qui sont dans qui s'engueulent un peu oui voilà c'est génial et j'aime bien parce que t'as l'impression de vivre un quotidien avec des gens qui veulent transcender quelque chose et du coup c'est un peu hors normes et ça ça fait plaisir je pense que le film aussi il a un côté un petit peu avant-gardiste peut-être même trop pour l'époque oui à savoir qu'il s'est planté mais royalement on peut parler de fiasco de flop plutôt et à savoir que Yamaga qui était un peu l'un des leaders de Genax lui en fait il a eu une sorte de période très creuse après il s'est contenté aussi de produire et vanger les lions tout ça mais il est revenu à la réalisation que bien bien plus tard avec moi c'est une oeuvre ça a dû le tuer c'est une oeuvre qui doit être fatigante d'affaires clairement le mec à mon avis il a dû se surtout quand tu lances au studio c'est ça quand tu es jeune quand t'as 25 ans tu te lances dans une oeuvre comme ça aussi ambitieuse aussi forte d'un point de vue à tous les niveaux c'est une oeuvre qui est d'une force incroyable et d'une épaisseur littéraire hallucinante et quand tu te lances là-dedans en plus tu dois avoir la pression parce qu'en plus ils ont eu Ryuichi Sakamoto à la musique qui était le mec de la musique électro de l'époque la musique sonctueuse tu vois donc du coup il y a une promo en mon avis la pression promotionnelle devait être énorme en plus pour que le film marche et quand tu te prends comme ça une tarte dans la tête comme ça le public ne devait sûrement pas être prêt ouais et même eux peut-être que c'était trop gros pour une première oeuvre parce qu'en termes de budget tu fais bien parler de la promotion mais ça avait je crois plus que doublé le budget du film c'était n'importe quoi je pense que la promotion devait être proportionnelle au budget du film parce que c'était n'importe quoi c'est un truc de folie je pense aussi que c'est une oeuvre qui aurait pu marcher en mini-série oui alors en fait oui effectivement parce que les japonais l'ont beaucoup fait c'est ensuite la découverte de l'espace il y a eu Moonlight Mile tu as eu Planète tu as eu la dernière fois Alpo vous avez parlé donc de Space Brothers qui qui buzz bien en ce moment voilà c'est cette idée de l'astronaute qui veut quitter la Terre et vraiment découvrir les étoiles et oui effectivement en série ça aurait marché une petite série d'OAV surtout qu'à l'époque c'était vraiment l'époque des OAV mais voilà ils n'auraient pas eu autant d'argent pour faire un OAV là ils parlent d'un film cinéma quelque chose de fort de grand et ça ne serait pas aussi culte je pense en OAV que ça l'est là maintenant je pense aussi je repense à 12 ans voir ça parce que tu saisis pas tu te dis c'est quand même chiant les mecs font que de parler mais en fait tu dis non c'est que de l'action c'est que du dynamisme c'est comme Pat Labore Pat Labore c'est de la recherche ça fait que de parler ça mais pas vraiment ils n'arrêtent pas de bouger de faire des recherches ici il y a toujours des connexions tout à fait et ça dynamise au contraire c'est juste que quand t'es gosse t'as pas envie d'avoir ces connexions là t'as envie de voir de l'action t'as envie de voir du plus iconique c'est vraiment un film pour adultes c'est pas vraiment pour ados et par contre c'est un putain de chef d'oeuvre les amis c'est le film qu'il faut absolument voir sur la conquête de l'espace et puis surtout que c'est un film qui lance Gaynax bien sûr après Gaynax a compris une partie de plus dans un délire pour ados pour plus enfants voilà dans des délires fan service des éliminaires un petit peu plus accessibles on va dire au premier abord excentrique excentrique voilà excentrique vraiment mais par contre voilà Onamis montre vraiment l'ampleur que voulaient les auteurs de Gaynax l'ampleur qu'ils voulaient aborder c'est à dire faire un vrai film d'auteur pas forcément un film de geek tout à fait bien sûr et c'est vraiment tout à leur honneur j'aimerais bien le voir au cinéma celui-là un jour largement ouais une belle copie ce serait vraiment sympa c'est vrai bon en tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à aller sur le forum Planet Fuzz à aller sur la page YouTube de CineFuzz on vous attend Facebook de Bacasse n'hésitez pas nous on est là partout de toute manière on veut vous parler parlez-nous de toute manière là vous ne pouvez pas cracher sur nous Onamis c'est un chien d'oeuvre ah non non c'est à voir c'est franchement c'est vraiment une oeuvre c'est capital c'est une oeuvre d'une grande importance c'est super important allez on vous embrasse salut les amis au revoir Sous-titrage ST' 501